Les autorités guinéennes avaient brandi une accusation d'une extrême gravité pour justifier cette opération au coup de poing. En leur accordant une liberté conditionnelle, les mêmes autorités ont amené le plus crédule des Guinéens à s'interroger. Pour savoir si un homme accusé d'un crime aussi grave contre son pays peut bénéficier d'une liberté, même conditionnellement mais en reprenant un des quatre pour le reconduire à la maison centrale, la justice laisse nombre de Guinéens perplexes. Le plus fervent défenseur du régime s'interrogera désormais sur les réelles motivations de cette nouvelle arrestation. Parce que si la raison de la première arrestation d'Abu Laba est inconnue de tout, en revanche la deuxième, elle, est plutôt un secret de Polychinelle. La vidéo qui l'a reconduit en prison fait le tour du monde ce qui fait que cette deuxième arrestation risque de rendre un mauvais service au pouvoir. Lequel criait sur tous les toits qu'il n'y a pas prisonniers politiques en Guinée. Les trois compagnons d'infortune de l'ancien maire de Quindia et leurs anciens co-détenus de la société civile étant considérés par le régime de Conakry comme des prisonniers de droit commun après le retour d'Abu Laba en prison en raison des propos qu'il a tenus, on ne peut plus parler de prisonniers de droit commun. M. Ba et Bel est bien un prisonnier d'opinion. Et donc l'imprisonnier politique. Or emprisonner un citoyen pour ses opinions, qui ne sont pas de nature à diviser le pays, à saper l'unité nationale ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire encore moins à remettre en cause la laïcité de l'État relève tout simplement d'une volonté de remettre en cause tous les acquis démocratiques en clair. Le retour de cet homme en prison n'a d'autres objectifs que de dissuader ses anciens compagnons à s'exprimer et à tous ceux qui sont tentés d'exprimer leurs options à réfléchir mille fois avant d'ouvrir la bouche. Avec cette nouvelle arrestation, il est peu probable que le trio shérif Ba, Ousmane Ghanou al-Dialo et ses loups baldes emboîtent le pas à Abdouléba. Or, si l'objectif de dissuader les opposants a dénoncé le troisième mandat et ses corollaires peut être atteint, le revers de la médaille est que, sur le plan externe, l'image du régime prend un sérieux coup. Tout porte à croire que les extrémistes ont pris le dessus sur les modérés. Les couleurs sont annoncées. Désormais, tous ont deux cloches contraires à celui du palais et susceptibles de conduire son auteur en prison. Mais, la tâche s'avère immense. L'histoire récente de la Guinée est révélatrice d'une volonté de tourner la page du passé. Il est possible de museler un homme ou un parti politique. Mais, il est illusoire de penser pour voir ramener la Guinée en arrière en restaurant la pensée unique même si, il est vrai, que par la ruse, le pouvoir a réussi à ancrer dans la tête de certains Guinéens que tous ceux qui émettent une idée contraire à celle du palais roule pour l'opposition. Ce qui a fini par émoucer nombre d'acteurs de la société civile et de journalistes. Lesquels adoquent dans le meilleur des cas une attitude neutralité et dans le pire soutiennent tout simplement le régime. Sous-titrage Société Radio-Canada